Hey c'est Youtube, c'est Ultra. Jax a un set extrêmement puissant avec les experts des armes et le mot-clé improvisé qui est un tout petit peu fumax, un tout petit peu, beaucoup. Mais sa meilleure synergie, c'est avec la carte Timelines. Parce que ces cartes, elles ont des mauvaises stats de base pour compenser le fait que leur mot-clé est assez broken. Et donc quand vous changez leur forme de base avec Timelines, vous vous retrouvez avec des cartes normales, des cartes qui pour 3 sont 3-3, 3-4, sur lesquelles vous allez rajouter un équipement. Donc vous vous retrouvez avec des 4-4 éclaireurs pour 3. Et c'est pas le truc où il y a le plus de stats, mais du coup c'est assez monstrueux. Le souci principal du deck, c'est qu'il faut trouver lignes temporelles. Mais ça reste un des meilleurs performeurs actuels dans la nouvelle méta. Et c'est juste un deck Piltover, c'est même pas la version avec Trundle. Il y a une autre version avec Trundle, il faut voir si elle est pas meilleure, c'est la plus classique, vous savez, avec le pilier. Celle-ci, c'est la moins classique des deux et c'est la plus novatrice, vu qu'elle utilise toutes les créas qui ont improvise. Parce que cette 2-2 va devenir une meilleure carte, cette 2-1 va devenir une meilleure carte, cette 2-2 va devenir une meilleure carte. Bref, vous voyez qu'elles vont toutes devenir une meilleure carte. Je pense que le plus choquant, c'est Firet. Imaginez que vous avez cette carte qui est censée mourir pour vous donner un équipement pour 1. Vous jouez Timelines, vous jouez la carte, vous avez tout d'un coup une 2-2 pour 1 sur laquelle vous rajoutez un équipement. Vous avez une 4-2 frappe rapide pour 1. Dans le jeu de base, une 3-1 frappe rapide, ça coûte 2. Donc une 4-2 frappe rapide pour 1 dont l'équipement revient de ta main pour faire des cibles de 10 cartes par la suite. C'est juste monstrueux et c'est ça que fait le deck en fait. Alors Jax est juste monstrueux lui aussi en termes de stats, il fonctionne très bien individuellement. Et Vaille, pareil, est juste très sympa en termes de stats. Elle fonctionne parfaitement individuellement. Et donc vous avez cet enchaînement avec tout qui fonctionne très très bien individuellement. Et toutes les créas qui ont des stats de folie à partir du moment où vous avez ligne temporelle. Donc honnêtement, à partir du moment où vous avez ligne temporelle, c'est un des decks les plus forts. Sa seule faiblesse, c'est sa non-capacité de réaction à vos winconnes. Donc si vous avez une winconne, ça active avant la sienne. Ou si vous avez la tempo et que vous arrivez à ne pas perdre la tempo, vous pouvez gagner. Mais si on se bat juste dans le domaine des statistiques, on est encore une fois sur du gros gros power creep. Et les équipements, il y en a des vachement vachement forts. Quand vous mettez plus 2, plus 1 et que vous remplissez une gemme, sur une créa qui coûte 1 mana et que vous la transformez en 2, vous vous retrouverez avec une 4-3 qui remplit une gemme à chaque attaque. C'est démentiel. C'est purement démentiel. Donc il y a vraiment des cartes qui sont complètement broken avec cet effet. Je vous invite à aller tester ça en ladder et à essayer de trouver la ligne temporelle. Parce que du coup, avec un full milligan, vous n'avez que 57% de chances de trouver la ligne temporelle dans la main de départ. Et si vous ne l'avez pas, on va dire avant le tour 5 ou 6, votre game est quasiment poubelle. Et c'est un peu ça le souci du deck. C'est pour ça que le deck n'est pas très très apprécié là tout de suite. C'est parce que c'est un sacré coin flip, mais que quand vous chopez un face, Eh bien, vous êtes monstrueux. Voilà. Ok. On va tout virer, même si ce sont des bonnes cartes. On veut les timelines. Notre plan de jeu est tellement dépendant des timelines. C'est... Voilà. On a les timelines OT1, les amis. Bon, on en a 2, donc tant pis. On en aura une inutile, mais c'est pas bien grave. C'est terrible. Moi, ils ne m'ont pas livré mon board. J'ai envie de l'afficher aussi, mais... Ils l'ont donné aux gens en 8-1. Ils ne l'ont pas donné aux gens du top 16. Alors, c'était un bug. Ils ont dit que c'était un bug. Mais du coup, moi, j'attends qu'ils réparent le bug. J'ai trop de cicatrices pour mon âge. Et je suis vieux. J'ai l'impression que c'est un peu fort. Ok, regardez, là, la pêcheuse. On va lui mettre... Regardez, le moulinet de combat qui remplit une gemme. Et je vais pouvoir la transformer en 3-2 ou en 2-3. En 2-3, du coup, pour qu'elle ait 4 PV. Regardez. C'est une 4-4 pour 2. C'est une 4-4 pour 2 qui remplit des gemmes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est une 4-4 pour 2 qui remplit des gemmes. What the hell ? T4, il y a des insaisissables. Donc, je peux tenter de trouver les insaisissables du T4. J'ai envie de faire peur au niveau stat au prochain tour. Bon, trouver l'insaisissable du T4, c'est assez irréaliste. Ouais, ok. Bon, quand je suis invoqué, ça n'a pas trop d'effet. Par contre, juste, je vais prendre les stats, quoi. Parce que, regardez, du coup... Regardez, c'est une 8-7 ! C'est une 8-7 ! C'est une 8-7, bordel ! La violence est absolue, quoi. Bon, dommage. Par contre, il a une très bonne main en insaisissable que je ne peux pas contrer. Donc, ça peut mal tourner, en vrai. Là, le scintillon 3-4 fait un peu peur. Le scintillon 3-4 fait un peu peur. De mon côté, je n'ai rien pour gérer ça, a priori. Taquer avec Jack, c'est peut-être un peu risqué. Il y a toujours la possibilité qu'il y ait une paume. Bon. Allez. Prenons la marmite. Oh ! Un insaisissable ! Un insaisissable. Ok, ce n'est pas trop grave. On va claquer le voyageur désabusé ici. Et on a pu se débarrasser d'un maître I. Ça va rajouter une couche sur le scintillon. Après un portail, Girdle, la géographie n'a plus de sens. Ah oui, ça c'est chiant. Effectivement. Plutôt chiant, le redoutable. S'il se met à 2 PV, je le tue. Donc, il ne devrait pas. Il ne devrait pas venir prendre le trade. Maintenant, la question, c'est est-ce que je tue Zoé ou est-ce que j'essaye de tuer scintillon ? C'est compliqué aussi, hein ? Parce que Zoé qui développe, ça va être un problème. On va garder pour le scintillon. On va essayer de garder pour le scintillon. Investisseur féroce, ça peut servir. C'est vraiment l'esmus qui met plus de plus de qui est assez violent. Ah bon. Tu lui mets... Ok. Ouais, pour que je puisse pas aller chercher Zoé, du coup. Ça me va, je prends pas de dégâts ce tour-ci. Puis il se retrouve avec 2 PV de moins. J'ai compris la leçon. Alors. Hum. Ok. Je mets ça sur le scintillon. Il a probablement un rejet, on va le forcer. Ok, non. Là, il est mort, le scintillon. Ok. Oh, let's go. Oh, let's go. Ah bah, j'ai bien fait de le tenter. Ça, c'est tout bonnement incroyable. Pour me jouer, des fois c'est une carte. Ici, c'est un équipement. Donc là, on va invoquer une 3-2 supplémentaire. Et on va pouvoir juste balancer une très grosse attaque. On va pouvoir balancer une très très grosse attaque ici. Alors oui, il y aura une Zoé Level Up dans cette partie. J'étais au courant avant, pour être honnête. Je l'accepte. C'est risqué parce que scintillon, tout le monde à vol de vie, tout ça, c'est la mouise. Mais d'un autre côté, il n'a pas vraiment mis du wincon en place à part cette Zoé. Il a tanké la prochaine attaque, ça peut être difficile pour lui. Ok. Parce que Jax n'était pas Level Up ici. Mais maintenant que Jax est Level Up, la prochaine attaque, il faut bloquer la 8-4. Il faut bloquer Jax lui-même. Maître Yi, oui, tout le monde à frappe rapide jusque-là. Ce n'est pas un souci. Maître Yi qui ne s'active pas, il n'y a pas eu cascade. L'entre-attaque de Jax, c'est sympathique. Puis sinon, on a toujours l'explitérateur, là. Donc, il faut voir à quel point notre adversaire peut commit pour essayer d'aller chercher l'étale. Est-ce qu'il est capable de menacer l'étale tout en gardant la mana nécessaire que pour faire rejet, quoi ? S'il a un rejet. Parce que là, vraiment, notre prochaine attaque, elle est costaude. Surtout qu'il n'a pas beaucoup de cartes, il n'a pas beaucoup de créatures dans ce genre d'archétype. Donc, si tu sacrifies tout ton board, il y a moyen que tu ne puisses pas reconstruire un board derrière. Ok, il a fait les spell shields à tout le monde. Ça, c'est chiant pour Zoé, ouais. Bon, prenons Arc Terebran pour les dégâts directs, après. Oiseau de Petricide parce qu'il a Challenger. Je m'évaille à la place de Disciple de Doran. J'avais peut-être un peu sous-estimé ça, ouais. Ouais, non, j'ai pas fait gaffe à ce que faisait Eurasi. C'est vrai que du coup, j'ai juste lose. Non, mais GG. Ok, GG. Putain, c'est fort. Euh, ouais. Ah, dommage. Ma prochaine attaque, j'étais vraiment bien. J'étais trop focus, ma prochaine attaque. Après, j'ai aucun play qui empêche ça. J'ai pas de quoi poke le shield pour mettre ex-bliterateur, donc... Non, j'étais foutu. Ok, dommage. Dommage, dommage. J'étais foutu. Bah ouais. Excellente main de son côté, bien évidemment. Tu la gagnes pas. Ah, je pense qu'il gagne jamais cette game autrement qu'avec une excellente main. Mais c'est terrifiant le scintillon. Quand tu mets... Quand t'as pas de challenger de ton côté et qu'en face ça enchaîne les scintillons, c'est terrifiant. C'est... Peut-être rajouter le sort qui met challenger, mais après... Le deck a tellement un output de fou, le deck Jack's timeline, que... Bon, est-ce que t'as vraiment envie de te ralentir pour ce genre de scénario un petit peu... Enfin, un peu spécifique. Genre, dans le genre, pour que je fasse une bonne sortie avec mon deck, il me faut que timeline. Là, il lui fallait Zoé, le scintillon, il lui fallait Esmus et il lui fallait le truc d'Arkine, quoi. S'il fait une sortie avec Maître Yi, il a perdu. S'il fait une sortie avec... S'il fait une sortie avec Maître Yi, il a perdu. S'il fait une sortie avec tout ce qui est... Zut, je trouve pas mes mots. Sans scintillons, c'est loose. S'il fait juste une sortie Maître Yi, il a perdu. S'il fait une sortie au U-Dragon, il a perdu aussi. Parce que le U-Dragon, on était pas capable de tanker ça avec une seule créa par tour. Donc, ouais, mine de rien, c'était pas si facile que ça. Ok, on a les timelines. Chaque fois que je vois timeline, main de départ, je suis rassuré, honnêtement. C'est chaque fois. Y'a pas de... Y'a pas d'exception. Alors... On va juste jouer timeline. On va juste jouer timeline, on a un Jax T2 qui passe bien et puis on a naufragé de Piltover immédiatement. Qui nous rend de la mana, hein. Qui nous rend une gemme pour jouer l'âme des morts. Donc on a vraiment un enchaînement de fous. Ah, attendez. Du coup, changement de plan. On va mettre quelque chose qui est apte à le bloquer. Oh, la sanctification. Oh, la sanctification. Oh, est-ce que tu veux me donner plus un à toutes mes attaques jusqu'à la fin de la game ? Ah, ça c'est dur. Et boum, l'âme des morts en plus. Oh, la, la, la. Oh, le, le, oh, le. Regardez le start. J'ai une 5-2. Overwhelm. J'ai une 5-2 overwhelm. On est, on est tour 3. On est tour 3. Il peut give up. Sa game, elle est finie. Sa game, elle est finie. Mais sérieux, quoi. J'ai une 7-4 overwhelm. C'est définitif. Mon Jacques, s'il est level up, on est tour 3. Sors de l'obscurité, démon. Genre, j'admire son courage de ne pas avoir give up. Genre, vraiment. J'admire. Si, il n'a aucune chance. Genre, il n'y a même pas l'ombre de... Il n'y a même pas l'ombre d'une chance. C'est... C'est chaud, hein. Mettons la marmite. Avec le petit insaisissable. Pour que les dégâts s'enchaînent bien. Avec 3 gemmes en main. Oh, je suis... Je suis un gamin à Noël, quoi. C'est terrible. Je suis vraiment un gamin à Noël. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Est-ce le visage de la peur ? Pour Ikatia. Et vous savez quoi ? Pour moi. Je vous cogne un par un, ou tous en même temps. Je vais juste m'amuser à supprimer l'élu avant qu'il soit buffé. Quand même respecter mon adversaire. Il a déjà frappe rapide, mais ça rajoute des stats. Donc, c'est ok. Ça rajoute des stats. Et on a encore la mana pour qu'on fait rébarer Ajax. Genre, vous voyez le potentiel d'Irol. Le potentiel d'Irol est fabuleux, quoi. Il pouvait survivre de toute façon en sacrifiant le berger vagabond aussi, donc j'allais pas mettre toutes les gemmes. Ok. Il garde Ajax en vie, mais bon, 4 PV, quoi. Et son Ajax est loin de développe. C'est vraiment incroyable, la combo entre les deux. C'est inimaginable à quel point c'est fort. Ça n'a aucun sens. Du coup, ça commence avec le gamin. C'est le gamin qui dit ça, quoi. Et la contre-attaque de Ajax. Qui me permet d'aller chercher le sien. Et ensuite, je vais mettre... Je mets Overwhelm là-dessus ? Non, même pas. Non, même pas. Je mets même pas Overwhelm là-dessus. Ici, c'est juste une open attack. Une attaque assez monstrueuse. Let's go. Ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Dans son plus grand high-roll, ça a l'air décent, quoi. Acceptable. Acceptable. Non, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Vraiment très, très, très impressionnant quand ça high-roll comme ça. Bon, après, il y a des games où on n'a pas Timelines. Vous avez vu qu'on a réussi à perdre une game avec Timelines. Alors certes, contre-sortie, entre guillemets, parfaite en face. Mais on a perdu une game avec Timelines. Donc, c'est pas non plus obligatoire de gagner, quoi. C'est pas obligatoire de gagner. Ah bah, du coup, opposition de deck Timelines. Nous sommes tous les deux des deck Timelines. Si l'un d'entre nous n'a pas ses Timelines et que l'autre a les Timelines, comment dire... Il a gardé deux cartes. Donc déjà, il a Timelines. Tu gardes pas deux cartes main de départ dans un deck Timelines si t'as pas Timelines. Et nous avons récupéré Timelines aussi. Donc nous avons du talent. Normalement, il a du talent ou alors il sait pas jouer le deck. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit il a eu du talent et il a Timelines et je sais pas pourquoi il ne l'utilise pas. Soit il sait pas jouer le deck et il sait pas ce qu'il fait. Le remplissez une gemme qui est toujours une scène. Et on va pouvoir réduire le coût de l'écarte la plus chère pour jouer le cuistot de combat au tour 3. Pour jouer le cuistot de combat au tour 3 du coup. Oh mon dieu. On va refaire des trucs ignobles dans cette game. Oh le cuistot de combat T3 alors là. Alors là bordel. Regardez ce que ça fait le cuistot de combat T3. Franchement. 5-4 double frappe. Oh oui vas-y. Oh oui vas-y bébé. Laisse-moi te mettre 10 dégâts dans la tronche. Oh mon dieu. Je vais même faire l'individualité. Je lui mets 13 dégâts. Je lui mets 13 dégâts. Je fais l'individualité. Je pioche. Je me re-setup. Let's go. Je lui mets 13 dégâts. Ça n'a aucun sens. Oh mon dieu quoi. Ok. Il avait gardé 2 cartes. Il n'avait pas gardé les lignes. Et il a récupéré les lignes. Donc entre guillemets. Ça va. Il n'est pas à plaindre. Parce que ne pas garder les lignes c'est tellement un misplay. Entre guillemets. Tu mériterais de jamais trouver lignes quoi. Ok. Le cuistot. Ah c'est aberrant. C'est aberrant quoi. Sérieux. Il a trouvé vol de vie. Ah il me la met à l'envers. Ah il me fait la même dans l'autre sens. Être du néant. Il y a un truc avec la barrière mais je n'en ai pas normalement. On va dire être du néant quoi. On va dire être du néant. Parce que du coup on est à 2 sur 6 là. Frappes si tu l'oses. Korahim. Hamhel Varigra. Ok. Ce vol de vie change la donne. Sans le vol de vie la game était terminée. Mais avec le vol de vie ça change la donne. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ok. Jusqu'en je dis que juste quand je dis que j'ai pas de barrière là. Ok. J'ai la mana pour mettre Voyageur Désabusé et Contre-attaque de Jax. Ou alors la mana pour mettre Firet. Lame des Morts et Contre-attaque. Bon dans les deux cas ça revient un petit peu au même. On est à 3 sur 6 pour l'être de néant. Quoi c'est du coup c'est double frappe frappe rapide et robustesse c'est ça ? Même moi je sais pas ce que je cuisine. Même moi je sais pas ce que je cuisine. Voyageur Désabusé. Allez. Hum. Je vais prendre Venip. Parce que même même si c'est moins de stats aïe je lui dégage le piège de Givre. C'est ce que j'espérais dégager. Donc je mets Venip parce que ça a buffé Firet et donc c'est 2-2 de stats en plus techniquement parlant. Genre c'est un petit peu plus de stats. Ok. Yep. Il se soigne. Et nous on fait la contre-attaque de Jax. On va forger Jax. Lui rajouter des stats. Lui mettre une barrière. C'est un mot-clé supplémentaire pour l'être unéant mais bon ça ne fait rien. Super. Donc on lui a retiré le piège de Givre. On lui a retiré le piège de Givre. On lui a mis la max. On lui a retiré le vol de vie. En plus c'était un vol de vie avec sanctification. C'est vrai que c'était complètement insane pour le coup niveau luck. On a un board full set up et on lui retire un piège de Givre. Donc il fait quoi là ? Il a le second piège de Givre ? S'il n'a pas le second piège de Givre il est vraiment dans la merde. Oh bah c'est win. Oh non. Il ne faut même pas en discuter là. C'est une victoire. Come on. Come on. Ok. Donc Fired d'abord. Avec la canne à baigne pourquoi pas. Score point. Vive les stats. Vive les stats. Et comme c'est un T1 6-6. Maintenant le berger je vais pouvoir l'utiliser pour forger sur Venip et sur la 3-2 éventuellement. Enfin je vais plutôt mettre la poêle agressive plutôt qu'utiliser le berger. Voilà. Genre l'open attack elle allait être monstrueuse. Regardez vraiment la puissance du truc quoi. Le niveau de puissance dans les high rolls c'est c'est monstrueusement impressionnant quoi. C'est vraiment une scène. 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 Alors Ah ça donne envie Ça donne envie de la jouer comme ça mais Parce que oui la main est bonne mais bon Il me faut timelines Nous sommes un one trick pony Nous sommes un one trick pony Nous trouvons timelines Ou alors on fait durer la game jusqu'à trouver timelines Nous n'avons pas de plan B Sauf que bon bah Disons que quand on le fait c'est tellement fort Que ça suffit à A gagner la game quoi Bon il a esmus On a pas pris ZOET1 C'est déjà ça Allons-y avec l'autorité du berger N'importe quoi qui mette la pression Restaurer cet héritage est mon plus grand honneur Ok Maître Yi qui a été meuf c'est un peu rude Mais bon on a Vi pour aller le chercher Et on a aussi Exblitérateur Qui a 0.0% de chance de le tuer Mais on sait jamais Je sais pas Il surinvestit dans autre chose Vous êtes émoussé Allez bouge Tiens alors il fait une erreur Il en fait trop Je pense qu'on va partir sur un voyageur ici Ah ligne temporelle Et on lui dégage un rejet Très correct Bon ligne temporelle qui arrive un petit peu tard Surtout disons s'il a genre annulification Ou des trucs de style Mais C'est toujours ça de pris Ok Donc il a pas pu l'empêcher Donc à partir de maintenant la tempo Ça va revenir vers nous Mais enfin bon on a quand même un tour On est obligé de jouer Vaille ici Pour essayer de se débarrasser de Zoé Vu qu'on a pas de tier mystique C'est même pas de mettre Yi que j'ai peur là tout de suite Pour être honnête Vu qu'il joue une version Targon C'est pas de mettre Yi que j'ai peur Par contre oui Si je peux tuer Zoé je prends Parce que le sort que ça donne tous les tours Ça va vite être fatiguant Ça va vite être problématique à gérer Ça va permettre d'activer Yi à tous les tours C'est pas C'est pas une expérience que j'ai envie de devoir vivre Ok Yi qui peut venir chercher le naufragé du coup C'est ça qu'il a envie de faire On ferait plus Personne n'a été équipé Donc tu veux vraiment aller chercher vie à Tu veux aller chercher vie à 5 PV Comment tu fais ? Ah bah il pensait que ça lui ferait 2 Il pensait que ça lui ferait 2 Sérieux soutien moral Tu joues une random barrière dans ton deck Ah ouais ok Oh rude Ok Rude 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 Bon on lui a fait jeter un rejet On essaye quoi ? On attend un second rejet Parce que là j'ai le problème C'est que je dois gérer Yi Et Zoé quoi Je dois gérer les 2 Donc je suis obligé de tenter l'ex-bliterateur dans Yi Et puis Aller chercher Zoé avec Mais bon S'il a un second rejet C'est game over Là honnêtement S'il a un second rejet Je ne peux pas la win Je ne sais pas Est-ce que bon Avoir Maître Yi Level up Et Zoé Ok non ça va Très bien Du coup on a gardé On a gardé Vaille Score point Bonjour les stats 4-5 points Bon il va y avoir The Level up en face Mais tant pis C'est C'est ennuyant Clairement D'avoir D'avoir une Zoé Level up C'est pas non plus C'est pas non plus Une fin de game Pour moi Parce que Zoé Level up J'ai 7 manœurs Prochain tourne Je peux faire une individualité Suivie d'un voyageur Et je pense que c'est ce qu'on va faire On fait individualité sur l'autorité du berger On va piocher 2 cartes Comme ça éventuellement On a quelque chose Pour gérer Zoé Là il est à 7 Il n'a pas joué l'arme Ok Bon Écoutez On met la pression On menace de tuer Zoé Style Wuju Oui Oh elle ne level up pas Oh j'ai j'ai well played Par contre je ne sais pas pourquoi Dans ma tête Je pouvais faire voyageur des abusés Je pense que J'ai un peu buggé sur l'ordre J'ai un peu buggé sur l'ordre Parce que je ne peux pas du tout Gardien maudit Dernier souffle Je suis 10 fois championne de pêche A Yonia Aucun des deux n'était très bien Il passe avec 7 mana Ah ouais Ah il abrique la fin de son deck Malheureusement pour lui Il abrique toute la fin de son deck A partir de là C'est ingagnable pour lui Donc il avait une Zoé Il avait un Yi Et à l'instant où ça s'est fait gérer Il n'avait plus de game A l'instant où il s'est fait gérer Sa game était finie Ah je vais prendre la créé Avec Overwall pour le coup Je vais prendre Je vais prendre des jolis petits mots clés Maîtrise jumelle qui saute Ok Maîtrise jumelle qu'il n'avait pas en main Sans quoi il n'aurait plus level up Zoé Après l'autre question à se poser C'est est-ce que le level up de Zoé Est-ce que le level up de Zoé Est-ce que c'est bien que ça dans ce deck Parce que Bah quoi filer Challenger à tout le monde c'est pas fou Donc à part quand t'as le scintillon C'est pas très intéressant Ok L'âme des morts aussi Préparez-vous au combat En avant Je vais regarder je réinvoque une 4x4 Je réinvoque une 4x4 Avec l'équipement pour un mana Et du coup j'ai Jax qui est level up On va pas lui donner On va pas lui laisser de repos On y va à fond Est-ce que tu as utilisé mon lampadaire Pour touiller ta soupe ? Désolé Y'avait plus de cuillère propre C'est un niveau de high roll Qui n'a aucun sens Bordel Mais aucun sens Oh c'est honteux Je ne m'enlasserai jamais Oh c'est honteux Genre c'est terrible parce que Tu sais c'est même pas T'as même pas envie de dire T'as même pas envie de balancer un truc Genre oh la la C'est genre La RNG est avec moi Non ça high roll systématiquement Comme ça Tes chances de trouver timelines Au T1 c'est 57% Au T3 elles sont à plus de 60% Donc tu fous le mulligan à chaque fois Et tu te dis Bon bah T5 T6 J'aurai mes timelines Et si j'ai pas mes timelines Bah ma game elle sera compliquée Mais si j'ai mes timelines Bah c'est quasiment free win à chaque fois Voilà C'est Alors si t'as pas tes timelines Tu mets quand même du board T'as quand même high Tu vois tu peux faire durer la partie Ça va pas marcher contre tout le monde Mais tu peux faire durer la partie Mais quand t'as tes timelines C'est ridicule quoi C'est ridicule Ça c'est ridicule ce que j'ai là C'est C'est indécent C'est indécent Mais enfin bon Voilà C'était la présentation C'est indécent Je conclue là dessus Je sais pas si ça va devenir top tier Je sais pas si je pourrais le jouer En tant que joueur top ladder Parce que Bah y'a cette partie Tu loses quand t'as pas timelines Mais Genre le deck Y'a moyen que En moyenne Il ait un gros 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 win rate Et qu'il soit méteint Parce que c'est tellement fort Quand tu les as Et tu les as Comme j'ai dit Plus de 60% du temps Donc faut voir Combien de ces parties là Se convertissent en victoire Comparé à combien des parties Où t'as pas timelines Se convertissent en défaite Mais y'a fortement moyen Que le deck Il ait Plus de 55% win rate Dans les vrais decks Le deck Je l'ai testé hier Dans du pirate Il tient la route aussi Donc c'est pas Je sais pas J'ai pas envie de crier top tier Parce qu'on est genre J2 Et ça n'a pas de sens Mais le deck est fort Le deck est Un cran au dessus En termes de force Comparé aux autres tests Actuellement Maintenant Dans une méta T'as toujours la notion de matchup T'as plein de trucs qui interviennent Donc c'est pas non plus Que la force du deck qui compte Mais le deck est fort Voilà Le deck est très très fort Sur ce les amis Je vous retrouve la prochaine fois C'était Ultra Ciao tout le monde